Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dixième séance, on va re-synthétiser ensemble un enchaînement un peu plus long qui reprend le cross body, le passé à l'art et le tour pour la pâte, pour la fille comme pour le garçon. Au niveau des pas en solo, on va retravailler le tres tres avec ses variations en quatre temps et en se déplaçant vers la voile arrière les filles, vous avez un petit travail de bras, c'est parti, on a pas de glace. Un, deux, trois, cinq, six, les garçons commencent, un, deux, croisé et cinq, six, croisé. Vous voyez, on essaie de croiser le tres tres pour nous donner la possibilité d'avancer et de reculer. On refait, et un, deux, trois, et cinq, six, tres tres, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. C'est la même idée maintenant pour le quatre temps. Vous voyez, c'est le même travail en symétrie sur des temps différents. On commence. Donc on a un tres tres, un quatre, quatre. Et un, deux, trois, cinq, six, garçons. Et un, deux, des filles. Alors c'est ici qu'on va corser un peu le déplacement parce qu'on va faire comme un triangle, comme ceci, avec un deuxième triangle en bas. Moi je rappelle diamant. On va faire ensemble, sans se soucier des côtes, vous avez croisé, ouvert, croisé, pointé, derrière, ouvert, croisé, pointé. Les diamants d'avant-arrière. Chacun pour soi. Tres, tres, quatre, quatre, et le diamant. À base. Un, deux, trois, cinq, six, tres, tres. Uno, dos, tres, banyak. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Quatro, cinco, seis, siete. Et 1, 2, 3. Avant que les filles prennent de mauvaises automatismes, je vais laisser Céline vous expliquer vos bras à la cadence. Pour les filles, lorsque vous avez vos bras avec les jambes devant, vous pouvez être plus rapide. Tandis que lorsque l'on croise derrière, on a moins de stabilité, donc là on va être plus lente avec les bras. Donc ici, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4. A chaque fois plus rapide devant, et plus lente derrière. Ok ? 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, subtilité, on va la tirer sur le sac et on va guider à demi-circle. 5, 6, 7, et avec la vitesse qu'elle a pris, je vais devoir stabiliser avec la main gauche sur l'épaule gauche pour stopper son tour. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas une faute en soi, mais la fille va effectuer une autre figure. Elle va effectuer son tour complet, 5, 6, 7, et finir face à vous. Ok, on va la stopper des autres pour faire un papillon. Le papillon complet se fera avec les deux mains. Il ne va pas ça, il va utiliser une seule main et la main est libre ici. Regardez comment on obtient une symétrie dans les bras. Ok ? 1, 2, 3, 5, 6, 7, passez à là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Avec la vitesse du tour, vous la stabilisez et la fille reprend son appui vers l'avant. Stabilité. 1, 2, 3. La fille revient vers moi parce que je suis en train de forcer, de guider dans cette main-là. Et je lui laisse faire son tour. 5, 6, 7, vous voyez comment elle a bien spoté sur moi. Maintenant, c'est à moi de spoté sur elle. 1, 2, 3. Sur ce tour-ci, les garçons, il y a une astuce. Si vous gardez dans la main droite sa main droite, vous allez vous saucissonner. Donc, vous devez à un moment donné changer avec la main gauche. Et quand vous tournez, pareil, si vous ne lâchez pas, vous allez vous saucissonner à l'envers. Alors là, vous pouvez reprendre la main droite pour pouvoir vous retrouver comme ceci. On refait l'enchaînement. Passez à là. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Au garçon. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, on a fait tour à droite, tour à droite. Et le garçon va surenchérir avec un tour à gauche. C'est comme une fin, c'est du jeu. Pour que la fille s'amuse avec vous. Vous allez la chercher. 1, 2, 3. Et hop, vous l'abandonnez. Et attention, c'est la connexion. Cherchez bien avec les doigts ce petit plafond pour pouvoir 5, 6, 7 revenir à la fille s'amuse. Donc, les filles, pour qu'on vit le temps lorsque l'homme fait son tour, vous pouvez monter le bras bien tendu proche de l'oreille. Vous coiffez vers l'arrière. Et attention, toujours le coude qui revient vers l'avant et la main en dernier. Donc, ceci va se mettre à ce moment-ci. Quand je viens à faire l'affaire. 1, 2, 3. Il y a une connexion. Et la fille pose déjà sa décoration. 5, 6, 7. Et on revient sous les deux en pas de base. L'enchaînement. Et on marche. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2. Passer à l'arrière. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. Check. Manipose. 1, 2, 3. 5, 6. Viens sur qui spot. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Je vais faire. 1, 2. Le styling. 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 5, 7. 6, 8, 7. Donc voilà, dans cette synthèse, on vous a proposé pas mal de tours pour la fille et le garçon. Essayez toujours de ne pas travailler par coeur, parce que maintenant, le garçon a 2, 2-3 variations sur le tour, sur le son de rome, sur le passé à la, et il faut surtout vous exercer dans ce pack de 10 leçons à jongler un peu pour filure, quitte à mélanger les séquences entre elles. Pour les pas en solo, on a travaillé des incontournables comme le tour à droite, le tour à gauche, le suzikyu, le tres tres, spiral kick, avec cette petite base de pas, vous avez de quoi déjà décorer votre danse facilement. Donc voilà, ceci termine ce premier pack débutant de leçon, on espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas la bachata, ça compte aussi. Merci.